Je vous propose de passer à la présentation suivante et ça va être Christophe Perrault qui va nous présenter finalement quelles sont les trajectoires et la transformation de l'élevage bovin-viande entre les deux derniers recensements agricoles. Christophe, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, diversité et transformation de l'élevage bovin à l'étang français, donc analyse à partir des recensements agricoles. Donc on va essayer de prendre un peu de recul par rapport à l'exposé de conjoncture. Exceptionnellement, je ne vais pas vous présenter, contrairement à ce que dit Caroline, la projection tendancielle démographique qui pourrait conduire le cheptel à l'étang à 3 millions de vaches à l'étang en 2035 contre un peu moins de 3,5 millions aujourd'hui. Mais plutôt essayer d'expliquer pourquoi on peut faire cette projection, quels sont les ingrédients. Donc je vais surtout me baser sur le recensement agricole. Donc vous savez sans doute qu'en termes de statistiques agricoles, on est de plus en plus riche, mais ce n'est pas forcément de plus en plus simple. Donc aujourd'hui, on suit quand même tout ce qui se passe en termes de décapitalisation et de cheptel avec la BDNI avec un pas mensuel. On suit le nombre d'actifs et des installations avec la MSA, on suit les surfaces primées à la PAC avec le RPG. Et l'intérêt du recensement agricole, en fait, c'est de combiner ces différentes sources en proposant une approche cohérente entre les surfaces, les animaux et le travail. Sachant que de plus en plus, il y a une partie de ce recensement agricole qui est pré-renseignée avec la BDNI sur les animaux, avec le RPG sur les surfaces. Donc je vais vous parler d'équilibre surface-animaux-travail avec quelques éléments sur pratique, diversification, commercialisation. Donc je vais commencer par une diapo un peu de pré-conclusion, qui explique pourquoi le facteur démographique induit des évolutions importantes dans le secteur à l'étang. Donc il y a un certain nombre de spécificités qui sont souvent préoccupantes. Le recensement agricole, c'est intéressant pour comparer les secteurs entre eux, parce que quand on est né sur un secteur sans regarder ailleurs, c'est très difficile de voir si c'est plus ou moins. Il se trouve que le secteur à l'étang français est souvent plus ou moins. Donc c'est le secteur d'élevage le plus concerné par le vieillissement des chefs d'exploitation, même s'il est moins prononcé qu'en production végétale. C'est le secteur dans lequel il y a le moins de femmes dans les chefs éco-exploitants. Il y a aussi le moins de salariés parmi la main d'oeuvre qui travaille sur l'exploitation. Il y a aussi le moins d'installations hors cadre, surtout dans les GAEC. Il y a une double activité qui est très présente, presque autant qu'en production céréalière, mais à mon avis très peu reconnue et analysée. Il y a une extensification qui est assez accélérée entre 2010 et 2020, surtout entre 2016 et 2020, avec une relocalisation progressive du cheptel dans les zones sans alternatives agricoles, ce qui n'est pas forcément très motivant pour la production à l'étang. Il y a une simplification des systèmes d'élevage qui se poursuivent avec une hausse du pourcentage de systèmes naisseurs. Il y a un ralentissement des gains de productivité du travail. Et de façon peut-être moins pessimiste, il y a une gestion, une valorisation de surface agricole très importante, notamment prairiale. Il y a une forte diversité de systèmes de production à l'installation, en rapport avec des milieux naturels contrastés, une polyculture élevage qui garde sa place, et une progression de la vente directe des circuits courts et de la production d'énergie. Sur la démographie, des résultats assez impressionnants, que j'ai déjà pu éventuellement montrer. Sur le vieillissement, à gauche, vous avez le pourcentage de chefs éco-exploitants de 50 ans et plus, qui est passé à peu près dans tous les secteurs de 30 % en 1998 à plus de 50 % aujourd'hui, même si la courbe rouge est un peu au-dessus des autres. C'est les éleveurs de 20 vaches à étante et plus. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le début de la courbe, ça baisse très fort, en fait, dans les années 80-90. Il y a eu une politique de restructuration, de pré-retraite, installation, qui a complètement reconfiguré la population agricole. Et donc, il y a une génération qui s'est installée dans les années 90 qui vient à la retraite aujourd'hui. Donc, on le voit un peu sur la pyramide des âges au milieu, très déséquilibrée, à la fois en sexe ratio, puisque les femmes sont en rose et en classe d'âge. Donc, aujourd'hui, il y a dans les chefs d'exploitation à l'étante, il y a 18 % de plus de 60 ans. Alors, pour les chefs d'exploitation végétale, c'est plutôt 30 %. La moyenne générale, c'est 25 %. 38 % de plus de 55 ans contre 22 % de moins de 40 ans. Donc, par contraste, on peut regarder, donc, la démographie agricole n'est pas du tout homogène. Vous voyez qu'en production végétale, on est plutôt avec des pyramides plus déséquilibrées. Il y a une exception très notable et intéressante pour nous dans le secteur de l'élevage de ruminants, c'est le secteur caprin, fromage et fermier, parfaitement équilibré en classe d'âge et en sexe ratio, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir. Alors, il y a une autre information intéressante dans le recensement agricole, c'est le contraste, à mon avis, phénoménal sur la nature du travail mobilisé dans les différentes productions agricoles. Les productions végétales reposent de plus en plus sur le salariat et la sous-traitance des travaux des cultures. Si on prend l'ensemble des exploitations sans animaux, il y a 47 % des équivalents en temps plein qui sont des salariés. Et à ça, on peut rajouter 74 % délégués aux ETA, cumins, etc., qui sont ordonnés par des exploitations sans animaux. Donc, à contrario, l'élevage de ruminants est basé sur la main-d'oeuvre dite familiale, en fait, non salariée, et difficile à externaliser pour le cœur des activités d'élevage, le soin aux animaux, l'alimentation régulière, etc., la traite. Donc, globalement, dans l'ensemble des exploitations avec ruminants, il y a 14 % des équivalents en temps plein qui ne sont pas salariés, pas 47. Et en bovin-viande, c'est 11 % si on prend l'ensemble des exploitations bovin-viande. Et en bovin-viande spécialisée, c'est 7 %. Donc, c'est le taux le plus bas de toute l'agriculture française. Donc, il y a une surreprésentation globale de l'élevage de ruminants parmi les exploitations, parmi les ETP familiales. 50 % des ETP familiales sont concernées par l'élevage de ruminants, d'où la problématique forte de renouvellement des générations et des actifs, puisqu'il n'y a pas le plan B qui correspond aux salariats et à la sous-traitance qu'on voit massivement en production végétale. Alors, le recensement agricole permet de regarder en détail, en fait, le système de production pratiqué par les installés entre les deux recensements agricoles, 2010 et 2020. Donc, il y a 17 550 personnes qui ont choisi les vaches à étantes et qui étaient encore là en 2020. Donc, sur ce graphique, en fait, ils sont répartis par classe de vaches à étantes et surtout en structure juridique. Donc, il y en a 5 1718 qui sont installés en gaec. Donc, on voit 211 hectares, 128 vaches, 2,8 ETP, 15 % de hors cadre familial. C'est le taux le plus faible de l'agriculture française. Et à l'opposé, quand on ne s'insère pas dans un gros gaec familial, en fait, on s'installe en individuel et une fois sur deux, on choisit la double activité en rouge. Donc, l'association d'une activité agricole et extérieure. Donc, avec des structures nettement plus petites et des structures plus accessibles hors 4 millions, à peu près un tiers, ce qui est la moyenne générale, tous secteurs agricoles confondus. Alors, le problème de ce schéma, c'est que le nombre d'actifs qui s'insèrent dans les gaecs ou qui sont lancés comme double actifs sont un peu équivalents, sauf qu'en termes de vaches à l'étante, les gaecs relancent dans l'activité 400 000 vaches à l'étante alors que les doubles actifs ne restabilisent que 60 000 vaches à l'étante. D'où des questions, voilà, un comportement qui ne répond pas tout à fait aux attentes de la filière. Donc, je vous ai dit que je vous ferai un tableau des équilibres main-d'oeuvre, surface, production. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec la chute du nombre d'élevages laitiers bovins, en fait, les élevages qu'on type bovins-viandes, qui sont 70 600, en baisse de 19 %, qui rassemblent la moitié des élevages de ruminants en 2020. Donc, ce qu'on peut voir sur ces exploitations, il y a 96 000 équivalents en temps plein, 103 000 en comptant les engraisseurs. Donc, ce chiffre est en baisse de 18 % par rapport à 2010. Après, moins 22 % entre 2000 et 2010. Ce qu'on peut comparer à une SAU, en fait, qui est globalement équivalente, gérée par ces exploitations, 7 millions d'hectares de surface agricole utilisée. C'est 26 % de la SAU française, qui est parfaitement stable. Alors qu'il y a eu moins, sur ces surfaces, il y a eu moins 5 % de bâches à étante et moins 7 % du GB. Donc, là seulement, ces 7 millions d'hectares, il est stable, il y a 72 % de SFP, dont 68 % d'herbes et 4 % de maïs en silage sur la SFP. Donc, compte tenu du faible poids de l'engraissement. Et donc, moins 7 % du GB à SFP égale, ça veut dire que l'extensification s'accélère. Donc, à droite, vous avez un graphique sur le chargement. Moyen de tous ces hectares, 1,19 UGB par hectare en 2000, 1,15 en 2010 et surtout 1,06 en 2020, ce qui est quand même extrêmement faible. Et donc, 77 % des exploitations sont naissées en 2020, contre 74 % en 1988. Et ça progresse très régulièrement. Donc, il y a deux raisons, en fait, qui expliquent la baisse du chargement et son faible niveau final. C'est qu'il y a une baisse du chargement dans chacune des zones qu'on étudie à partir de cette carte. Donc, en jaune, orangé et bleu, vous avez des zones plutôt intensives dans lesquelles la baisse était amorcée dès 2000. 2000 était un maximum pour le chargement de ces zones-là. Dans la mesure où entre 1988 et 2000, il y a 6 à 7 % de la SAU qui avait été élaborée, puisque la PAC de 1992 ne primait pas les surfaces en herbe. Donc, ça avait conduit à un chargement très élevé qui a rebaissé après 2000. Ce qui est tout à fait nouveau, en fait, c'est la baisse du chargement dans les zones vert foncé et violette, donc les zones défavorisées du bassin à l'étang. Donc, dans ces zones-là, en fait, depuis qu'on arrive à le mesurer, depuis peut-être 40 ans, le chargement était quand même très stable en accord avec le milieu naturel. Et là, sous l'effet de sécheresse de 2017, 2018, 2019, 2020, de la raréfaction de la main-d'oeuvre que je vous ai décrite et du déficit chronique de rentabilité relative, il semble que le cheptel ne soit pas maintenu dans un nombre assez important d'exploitations. Alors, il y a une autre raison qui explique la baisse du chargement global apparence, c'est que les 7 millions d'hectares et les vaches, en fait, elles se déplacent un peu sur le territoire. Donc, entre 1988 et 2000, en fait, il y a eu une expansion géographique forte du cheptel à l'étang, notamment dans toute la zone nord. On est passé de 3,4 millions de vaches à l'étang sachant qu'il faudrait que je récapitule un peu ce qui s'est passé un peu avant, parce qu'en fait, en 1975, on était à 2 millions. Donc, en fait, entre 1975 et 1995, le cheptel à l'étang est passé de 2 à 4 millions, donc avec une vitesse de progression assez forte, assez comparable avec la diminution actuelle. Donc, si on fait un petit traitement statistique, géostatistique, pour comparer les deux dernières cartes, on voit la variation. Donc, en ces bleus foncés, ça baisse très fort. Donc, le Gers a perdu 50 % de son cheptel, la Vendée, 33 % de son cheptel. On voit en zone bleue plus claire, en fait, l'ensemble du grand bassin à l'étang du massif central dans lesquels les baisses sont plus modérées, on va dire 10-15 %, avec des progressions dans le sud du massif central et dans un certain nombre de zones herbagères de plaines historiquement laitières. Pour ceux qui connaissent bien leur géographie agricole, on voit très bien, en rose, le Bessin, le Pays de Bray, le Boulonnais, la Tierrache, le Bassigny-Châtenoy, la Plaine des Vosges. Donc, en conclusion, je ne vais pas rappeler ce que j'ai dit sur les actifs et sur l'empartance de la surface. Donc, 4,8 millions d'hectares de prairies, 5 millions avec les estives gérées avec un chargement très modéré. Et puis, deux points supplémentaires. Donc, 4,3 % de ces exploitations produisent de l'énergie renouvelable en 2020. On peut penser qu'en 2023, c'est plus, contre moins d'un % en 2010. Et une exploitation allaitante sur 6 pratiquait de la vente directe des circuits courts en 2020, contre 10 % en 2010. Donc, là, ce n'est pas du tout sûr que ce chiffre ait progressé. Il s'est peut-être même tassé par rapport à 2020 avec l'effet Covid. Le recensement agricole, c'est fin 2020. Et les deux tiers de ces exploitations utilisaient la vente directe comme le débouché principal. Et on peut aussi remarquer qu'il y a une connexion entre cette pratique de la vente directe et l'agriculture biologique, puisque 21 % de ces exploitations sont en bio, contre 6 % des exploitations sans circuit court. Donc, pour mémoire, il y a un casse d'art en cours sur cette question de la vente directe en système viande, bovin et porcins. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.